Es-tu de ceux qui, lorsque tu vois quelqu'un sur l'estrade, en train de partager son histoire, en train de faire une présentation, en train d'expirer les gens, en train d'impacter les gens, par sa capacité à prendre la parole à public, sa capacité à parler devant un parterre de personnes, lorsque tu vois ce genre de personnes, tu es inspiré, lorsque tu vois ce genre de personnes, tu es admiratif, tu aimerais en faire autant. Et à l'intérieur de toi-même, tu sens que tu as quelque chose à partager et que si tu avais l'occasion aussi de pouvoir te tenir devant des gens et de partager ce que tu penses peut les aider, tu es convaincu que ça pourrait changer leur histoire, ça pourrait changer leurs conditions. Mais il y a un problème, c'est que toutes les fois que tu penses à te tenir devant les gens, tu es bloqué. La peur envahit ton cœur. Tu as les mains moites, tu transpires, tu trembles même simplement à l'idée d'y penser. Mais tu sais que tu as quelque chose qui pourrait vraiment transformer la vie et que ça pourrait être une opportunité même pour toi de te faire beaucoup d'argent. Lorsque tu vois les autres le faire, tu es admiratif. Dans cette vidéo, dans cette session, je vais te partager une perspective qui va vraiment t'aider à vaincre non seulement ta peur de pouvoir parler devant les gens, mais de pouvoir apprivoiser ton audience, de pouvoir partager ton message, de pouvoir faire l'impact que tu penses et veux et désires faire et te faire des opportunités de te faire de l'argent. Pour ce qui est d'avoir peur lorsqu'il faut parler devant quelqu'un, lorsqu'il faut partager ton message, je crois que j'en connais un rayon parce que j'ai eu plusieurs occasions avant de partager ce que je pensais pouvait aider les gens, mais j'étais vraiment bloqué par la peur. Je me souviens, en dernière année de master, à la fin d'année, je crois que c'était le dernier jour, nous avions tout fini et j'étais en train de discuter de cause avec notre délégué, le délégué de notre master. C'était un ami proche à moi et il était sur le point de prendre le vol l'avion le jour suivant parce qu'il partait à Dakar, parce qu'il voulait continuer pour faire des études, pour devenir un expert comptable. Nous étions en train de causer et ce jour-là, je me suis senti la liberté de lui raconter une partie de ma vie que je ne lui avais jamais racontée. On se disait tout, on parlait de tout, on était quasiment toujours ensemble, mais il y avait ce domaine de ma vie, cette partie de ma vie que je n'avais jamais partagée avec lui et peut-être parce que c'était son dernier jour au Cameroun qu'il allait partir le lendemain, peut-être c'est pour ça que je me suis senti libre de lui partager cette partie de ma vie et en réalité c'est quoi ? C'est que pendant des années, j'ai souffert des expériences un peu paranormales. Ça veut dire que lorsque je me couchais, que ce soit dans la journée, que ce soit dans la soirée, que ce soit dans la matinée, je faisais des expériences, des cauchemars inexplicables. Si ça ne se limitait simplement qu'au cauchemar, quelqu'un pourrait dire que c'est quelque chose que tout le monde voit, mais je voyais des manifestations dans ma vie normale, dans mon corps, des choses que j'expérimentais dans les rêves. C'était même du genre que je vois quelqu'un dans les rêves qui vient pour m'étrangler, qui vient pour tenter de me tuer et je commence à suffoquer sur le lit, je commence à me débattre sur le lit. J'avais des signes dans ma vie normale de tous les jours physiques de ce qui se passait dans mes rêves et c'était devenu insoutenable. Ça veut dire que ce n'était plus seulement la nuit, c'était le jour, c'était même des fois que je suis, à l'époque je travaillais dans une banque, je suis dans mon lieu de service, à peine je ferme les yeux, à peine je vis ça. Des gens qui veulent me tuer, des choses bizarres qui font peur, des expériences vraiment paranormales. Et je me suis, quand je me posais la question, ce que je veux faire, j'ai appelé ma maman qui était dans une autre ville, elle m'a conseillé d'aller voir un pasteur. C'est comme ça que j'ai décidé de placer ma foi dans le Dieu de ma mère qui est Jésus-Christ. C'est comme ça que je suis devenu une personne engagée dans la foi. Et c'est comme ça qu'on m'a conduit dans un programme, non seulement de connaissance des saintes écritures, mais de prière et c'est comme ça que les cauchemars sont finis. En réalité, en fait, c'est cette histoire que je partageais avec lui. Et je me sentais libre, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était son dernier jour au Cameroun, de pouvoir lui partager ça. Mais ce qui est marquant, c'est que lorsque je finis de lui partager ça, et je lui partage vraiment dans les détails, je lui raconte ces expériences que j'avais eues et certaines manifestations physiques de ces expériences que j'avais dans les rêves, cette oppression spirituelle que je vivais, que je n'arrivais pas à expliquer à quelqu'un et que les gens qui sont autour de moi n'arrivaient pas à comprendre et à m'aider, au point où c'est quand j'ai placé, je suis allé, on m'a introduit au saint des écritures, on m'a parlé de Jésus, j'ai compris que le Dieu, le Jésus dont ma mère parlait était vraiment intéressant. C'est comme ça que je suis devenu sérieux. Lorsque je lui ai partagé cette histoire, il y a quelque chose qui était marquant, c'est qu'il s'est tourné vers moi et il m'a dit, « Mais est-ce que tu sais que ce que tu fais est méchant ? » Et je lui ai dit, « Mais comment est-ce que tu peux dire que ce que je fais est méchant ? » « Qu'est-ce que j'ai fait de méchant ? » Il dit, « Comment est-ce que tu n'attends qu'aujourd'hui pour me raconter cette histoire ? » J'ai dit, « Pourquoi est-ce que tu dis ça ? » Il dit, « Je ne passe pas des situations similaires. » Et je suis vraiment choqué de ce que, toi et moi, nous avons été ensemble pendant des années. Nous avons été très proches. Nous sommes quasiment constamment ensemble. Mais tu ne m'as jamais partagé cette histoire. Je vis une situation pareille. Et me voici, je suis en train de voyager pour Dakar. Et je n'aurai pas l'opportunité de bénéficier de la même solution que toi, tu as trouvé lorsque tu es passé par cette situation. Pourquoi est-ce que tu te comportes de cette manière ? » J'ai commencé à m'excuser en lui disant que je ne savais pas que c'était quelque chose d'important. Je ne savais pas qu'il pouvait en avoir besoin. Il m'a dit, « Non, tu ne peux pas te comporter comme ça. » Si tu as quelque chose qui peut aider les gens, tu n'as pas le droit de fermer la bouche. Tu devrais partager. Ton histoire raisonne avec moi. Ça me touche parce que c'est exactement ce type de choses que moi-même, je suis en train de vivre. Et je ne sais même pas en qui en parler. Je ne sais même pas avec qui me tourner. Je ne sais même pas comment sortir de cette situation, comment trouver la solution. Maintenant, je suis en train de voyager pour Dakar. Demain, je prends mon vol. Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis vraiment choqué de ce que c'est maintenant que je me rends compte que la solution que je cherchais était juste à côté de moi. Mes amis, j'étais comme un petit enfant. J'avais vraiment honte parce que j'ai senti qu'il avait raison. Et je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, où j'avais peur de partager cette partie de mon histoire, j'avais peur de partager ce témoignage, j'avais peur d'exposer aux gens ce par quoi je passais et les situations que j'ai vécues et la solution que j'ai obtenues par la foi en Jésus. J'avais peur. Je me suis rendu compte que ça a fait bien plus de dégâts que de bien. Parce qu'en réalité, lorsque je réfléchis aujourd'hui, je me suis rendu compte que la seule chose qui me bloquait, c'était la peur de ce que les autres vont dire. Si je partage cette histoire avec eux, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Nous sommes supposés être des hommes de science. Maintenant, je veux venir leur parler des choses paranormales sur lesquelles je n'ai aucune preuve tangible. Je veux leur parler de la foi en Jésus, qui n'est pas des choses qu'on apprend dans la science. Et c'est comme ça qu'avec ces appréhensions, avec ces idées, j'ai pris peur et j'ai dit non, que de me faire rabrouiller, que de permettre que les gens se moquent de moi. Je préfère garder mon histoire pour moi-même. Mais comme c'était son dernier jour, j'ai senti la liberté qu'à, même s'il se fâche, même s'il ne gobe pas, même s'il n'adhère pas, il va voyager demain, on ne va plus se voir. Donc, ça sera quelque chose de ponctuel. Mais je me suis rendu compte avec sa réaction qu'en réalité, j'étais tellement focalisé sur ce que les gens vont dire de moi. J'étais tellement focalisé sur le jugement des autres par rapport à mon histoire, que j'ai privé mon camarade et ami du témoignage de mon expérience de vie qui était pour lui la guérison qu'il cherchait. Et c'est pour ça que je veux te dire, toi qui penses que tu as un message, toi qui penses que tu portes une valeur qui peut vraiment changer les gens, et tu aimerais, quand tu vois les autres te tenir d'extra, tu aimerais faire la même chose, mais tu es paralysé par la peur. Je veux te dire que ta peur, n'est rien comparé aux personnes qui souffrent et qui crient dont la solution se trouve dans ta bouche. Oui, quand tu te lèves pour partager ton histoire et partager ton expérience de vie, il y a les gens qui vont se moquer. Je me souviens, lorsque je partageais avec cette dame le témoignage de mon histoire avec mon épouse de comment on s'est marié. On a fait près de 3 à 4 ans où on ne pouvait pas avoir des enfants. À l'hôpital, on nous a dit que c'est quasiment impossible. Et comment, grâce toujours à notre foi, un peu plus de 3 ans plus tard, nous étions capables d'avoir un enfant. Et je leur racontais comment nous sommes allés à l'hôpital ce jour-là, quand elle ne se sentait pas bien. Nous avons cru que c'était la maladie. Et arrivé à l'hôpital, elle est ressortie de la salle de consultation alors que je l'attendais dehors. Les yeux agavent, vraiment des bêtis. Et quand je la regarde, je croyais que c'était une mauvaise nouvelle. Je lui ai dit, mais Thierry, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, on dit que je suis enceinte. Et pendant que j'essayais de comprendre et d'intégrer ce qu'elle était en train de me dire, l'infirmière qui venait derrière a dit que, monsieur, monsieur, réjouissez-vous, parce que ça, ce n'est pas la maladie qui conduit à la mort. Ça, c'est la bonne maladie. Réjouissez-vous, parce que votre femme est sur le point de vous donner un beau petit enfant. Et je me souviens, quand je racontais cette histoire à cette dame, il y a ce monsieur-là qui a jaillé, a commencé à dire que, oh, qui t'a dit que c'est vrai, la science, si tu ne pouvais pas avoir d'enfant, alors tu ne peux pas avoir d'enfant. Je lui ai dit que non, mon frère, mon histoire, c'est mon histoire. J'ai le droit de raconter mon histoire. Mon expérience, tu ne peux pas la changer. Les quatre ans, trois ans, quatre ans que nous avons fait sans pouvoir avoir des enfants, nous l'avons vécu. Les moqueries, nous avons essuées ces moqueries. C'est un membre de notre entourage qui fait des commérages dessus et dit que c'est parce que nous sommes mauvais que Dieu nous a punis. Nous avons vécu ça. Et le jour où nous étions capables d'avoir d'enfant, c'est nous qui avons expérimenté ça. Donc, c'est mon histoire. Quel que soit ce que la science dit, je raconte mon histoire comme je l'ai vécu, comme je l'ai ressenti. Et lorsque je lui avais dit ça, il sait, il s'est tué. Donc, toi aussi, certainement, tu appréhendes le fait qu'il y a des gens qui vont te dire « Ah, laisse-nous ça. » Il y a des gens qui vont se moquer. Oui, les gens vont se moquer. Mais la particularité, c'est que ton histoire, c'est ton histoire. Non seulement ton histoire, c'est ton histoire, mais il y a des gens dans la foule. Il y a des gens dans ce monde. Il y a des gens dans ta communauté. Il y a des gens dans ton entourage qui n'attendent que ton histoire pour être débloquée. J'ai partagé un jour cette histoire de comment ma femme et moi nous avons trimé pour avoir des enfants. Et je ne savais pas que ce jour, en partageant cette histoire, j'étais en train de débloquer la dame d'un pasteur depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est après qu'elle m'a raconté que ton histoire m'a guéri. C'est l'histoire-là que j'attendais pour trouver la solution dans ma situation. Donc, lorsque tu décides de te taire parce que tu penses à ceux qui vont se moquer de toi, parce que tu penses à ceux qui vont te rabrouiller, parce que tu penses à ceux qui vont te critiquer, tu prives ceux qui n'attendent que toi de la solution qu'ils désirent depuis. Il y a des gens qui prient pour que tu partages ton message. Tu as un message, tu as de la valeur que tu peux leur apporter, peut-être sur le plan du business, peut-être sur le plan des relations, peut-être sur le plan de la spirituelle, la foi en Dieu, peut-être sur le plan de la santé, peut-être sur le plan de l'entrepreneuriat, peut-être sur le plan des finances personnelles, peut-être sur le plan de comment multiplier son argent, comment faire plus d'argent, comment gagner plus de clients. Je ne sais pas dans quel domaine tu as un vécu qui te donne la capacité et l'autorité de pouvoir aider les gens qui ne passent pas la même situation. Mais tu es bloqué parce que tu te dis qu'est-ce que les autres vont dire. Moi, ce que je veux te dire, c'est que qu'est-ce que ceux qui n'attendent que toi vivront si tu expérimenteront de pire si tu n'ouvres pas ta bouche pour partager ton message. Ça, c'est la question qu'il faut que tu t'opposes. Ce jour-là, lorsque André, mon camarade et ami, m'a dit ça en disant que ce que je fais est méchant, ça m'a touché. Et depuis ce jour-là, je dis que je ferai tout mon effort de ne plus jamais laisser la peur m'empêcher de partager ma valeur, de communiquer mon message, mon expertise, mon expérience, mon vécu. Parce que s'il y a des gens qui vont se moquer, il y a aussi des gens qui n'attendent que ça pour pouvoir s'en sortir, qui n'attendent que ça pour pouvoir être débloqué. Et c'est pour ça que c'est important que toi aussi, tu adoptes la même perspective. Il n'y a pas que les gens qui vont se moquer de toi. Il y a des gens qui prient et l'exhaustissement, leur prière, c'est ton expérience, c'est ton expertise, c'est ta compétence, c'est ta connaissance. Et lorsque tu fermes la bouche, tu les prives de cette solution pour laquelle ils prient, pour laquelle ils cherchent, pour laquelle ils souffrent. Et la bonne chose à savoir, c'est que lorsque tu te positions comme un apporteur et un pourvoyeur de solutions, tu crées aussi les opportunités pour te faire beaucoup d'argent. Les gens ne le savent pas. Oui, tu as un message, mais ne laisse pas la peur te dominer. Ne laisse pas la peur t'empêcher d'être ce pourvoyeur de solutions pour ce tombe, pour cette femme, pour ce couple, pour ce business, pour cette personne, pour cette situation financière qui est bloquée et qui n'attend que ton expertise, ta communication, ton expérience, ton vécu, ta sagesse pour pouvoir les choses changer. Tu as de la valeur. Et comment est-ce que je sais encore que tu as de la valeur ? Parce que je connais ce qu'on appelle le principe de la création. Qu'est-ce que j'appelle le principe de la création ? C'est un principe simple. Et c'est un principe qui veut que avant, au début, le créateur est seul. Ça veut dire que au commencement, il n'y a jamais la création. Il y a toujours le créateur. Il est seul. Celui qui a créé cette caméra était seul au début. Il n'y avait pas de caméra. Mais le créateur, à un moment donné, décèle un manque dans son environnement, un besoin, un problème, une douleur, un désir dans son environnement, dans la vie des gens, dans le marché ou dans sa propre vie. Et il décide donc d'apporter une solution à ce besoin, de combler ce vide, de pouvoir assouvir ce désir. et il décide de le faire en créant quelque chose qui va accomplir ce désir, qui va accomplir ce projet, qui va solutionner ce problème pour lui. Par exemple, celui qui a créé la caméra a vu un besoin, que les gens ont besoin de pouvoir enregistrer, de pouvoir capter des moments importants de leur vie, de pouvoir capter des messages qu'ils pourront distribuer plus tard, de pouvoir rester en communication par le moyen de la vidéo. Et ce besoin, ce désir a fait en sorte qu'il s'asseye et qu'il crée la caméra en mettant dans la caméra toutes les capacités pour pouvoir enregistrer, emmagasiner et transférer la vidéo. Donc, la caméra, à partir de ce moment qui est la création, n'existe que parce qu'il y a eu un problème avant que le créateur a décelé qui a rendu la caméra nécessaire. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est pour te dire quoi? Toi, tu es la création. Dieu, c'est le créateur. Ton existence est une preuve que Dieu a identifié un besoin, Dieu a vu un désir, Dieu a vu un vide et il a décidé d'adresser ce vide, d'adresser ce problème, d'adresser ce besoin en te créant comme la solution à ce besoin. Donc, le fait que tu existes est une indication suffisante qu'il existe un problème qui a nécessité ta venue. Tu as de la valeur. Tu as la solution pour un groupe de personnes. Ce que tu gardes là, c'est exactement ça qui va faire la différence dans leur vie et c'est en même temps ça qui est l'opportunité pour te faire de l'argent. Te taire, c'est priver ceux qui n'attendent que ta solution de pouvoir en bénéficier et c'est de te priver de toutes les opportunités financières que cela peut créer dans ta vie. C'est pour ça qu'il est important que tu changes de perspective. Arrête de penser à toi. Arrête de penser à ceux qui vont se moquer de toi. Ça m'a empêché de pouvoir aider mon camarade et ami avant qu'il n'aille à Dakar. Si je lui avais partagé avec lui cette histoire un an auparavant, six mois auparavant, sa situation ne serait plus la même parce que j'ai été dans cette situation et j'ai appliqué une solution et la solution et la solution a changé ma vie et j'allais à lui donner la même chose et il allait expérimenter mais j'étais paralysé par la peur de ce que les gens vont dire de moi. Ne fais pas la même erreur. Lève-toi et partage ton message. Oui, les gens vont se moquer mais ce n'est pas sur eux que tu dois te focaliser. Tu dois te focaliser sur ces personnes qui n'attendent que toi, qui n'attendent que ta voix, qui n'attendent que ton esmétisme, ta connaissance, ton message, ton don, ton talent, ton vécu, ton expérience de vie et ta sagesse et comme tu vas te lever pour partager, tu vas les bénir, tu vas changer leurs conditions, tu vas leur donner les clés pour changer leurs finances, pour changer leur business, pour changer leur santé, pour changer leur bien-être, pour améliorer leur bien-être, pour améliorer leurs relations et c'est comme ça que tu te créeras les opportunités de te faire de l'argent. Tu as quelque chose et ça te donne la responsabilité de surmonter ta peur, de ne pas laisser la peur t'empêcher de parler. Parle, même si tu as peur. Le meilleur moyen de combattre la peur de parler en public, c'est de parler en public. D'abord, de croire que j'ai quelque chose qu'ils ont besoin, que malgré la peur, il y a de la valeur en moi et cette valeur va aider des personnes et de deux, malgré la peur, je me lève. Pourquoi? Parce que le bien des autres, le service que je dois rendre aux autres est plus important que la peur que je ressens. Et lorsque tu vas le faire, tu seras étonné par les résultats, tu seras étonné par les feedbacks, tu seras étonné par les témoignages et tu te rendras compte que, ah, pendant longtemps en fermant ma bouche, en réalité, j'ai bloqué beaucoup de personnes qui n'attendent que moi et je me suis bloqué parce que l'argent que je pouvais me faire par ce canal n'est pas venu à cause de ma peur. Il est temps que tu surmontes ta peur, que tu saches que tu as de la valeur, que tu saches que tu as un message, une expertise, un talent que le monde attend et que tu te lèves et que tu commences à le communiquer et tu verras l'impact que cela aura et l'argent que cela créera dans ta situation financière. C'est ça que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as obtenu assez de valeur et en passant, je veux travailler avec, je travaille avec tous ceux qui veulent améliorer leur communication sur scène, améliorer leur avoir à toi particulièrement sur la scène, la prise de parole en public parce que c'est un moyen intéressant de pouvoir booster son autorité, booster son branding, booster sa réputation et se créer des opportunités financières inouïes. Tu as un message, tu as une expérience de vie, tu as une expertise, toi-même tu le sais et tu voudrais le partager. Non pas seulement parce que ça va te faire de l'argent mais parce que tu veux affecter les vies positivement. Tu veux qu'on t'aide à extraire de ton vécu, à extraire de ta compétence, à extraire de ton expérience un message inspirant et de ce message pouvoir créer une oeuvre qui va en retour te donner aussi la capacité de te faire de l'argent. Tu as besoin qu'on t'aide dans ce domaine, va dans la barre de description, clique sur le lien, contacte-moi, nous aurons une session, toi et moi, et nous verrons si l'offre que j'ai cadre avec tes besoins, tes aspirations, tes motivations et tes intentions et s'il y a un matching, je te donnerai toutes les modalités pratiques et financières pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais n'oublie pas, aime cette vidéo, abonne-toi à notre page, partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.